Voilà le beau iRock 1m66 pour ce fils de Rock of Gibraltar qui nous est présenté par le rat de la barbotière où il fait la monte à 1600€ la Saïp ou l'un vivant. Un des meilleurs 2 ans et 3 ans de sa génération. Il était entraîné par Jean-Claude Rouget pour la casacque du défunt Robert Bousquet. C'est l'oncle de Silver Frost qui s'est distingué par ses premiers produits, notamment un vainqueur de groupe 1, Silver Frost. C'est l'oncle de Silver Frost, c'est l'oncle de Spirit Jim également qui lui aussi était un gagnant de groupe 2 dans le Grand Prix de Chantilly. C'est le frère d'Omeland qui avait gagné le Grand Prix des provinces, le prix André Babouin, un groupe 3. Bref, un super pédigré pour ce iRock qui est né élevé par Lady Horry et qui a réussi ses débuts des talons. On a vu en course référence Karel Settik. Karel Settik qui avait gagné à Cannes-sur-Mer à côté une course à condition le 20 décembre dernier. J'insiste bien sur la date, le 20 décembre dernier, 5 jours plus tard, ce même Karel Settik s'était placé 3e de liste dans le Prix du Comté de Nice. Un super cheval, ce Karel Settik, 3e du Prix Ferdinand Dufort, un groupe 1, 3e du Prix Maurice Gillois, un autre groupe 1. Karel Settik pour l'instant, c'est le meilleur représentant de iRock. Il y en a eu d'autres, bien sûr, plein d'autres victoires sur les obstacles, notamment pour les produits de iRock. Alors à l'âge de 2 ans, il avait gagné le Prix de Condé, un groupe 3. Il avait gagné son 2e groupe 3 à l'âge de 3 ans dans le Prix La Force. Il était également 3e du Prix du Crève-Cœur, une toute bonne course en débutant à Deauville. iRock fait la monte à 1 600 euros la saillie. Poulain vivant, un 4e très malheureux du Prix du Jockey Club de Vision d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada